Bonjour mes coconuts de Pinot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un DIY automne, donc on va créer ensemble dans cette vidéo des objets de décoration. Dans le petit « i » vous pouvez retrouver celui de l'année dernière. Avec le bougeoir. Pour cela il vous faut un bougeoir ou un pot en verre, des pinceaux et de la peinture. Donc là comme vous pouvez le voir c'est une ancienne bougie que j'ai nettoyée, mais vous pouvez très bien prendre un pot en verre. Donc je prends mon petit pinceau et je viens prendre un orange, donc je n'avais pas d'orange, donc j'ai simplement mélangé du rouge avec du jaune. Et ensuite avec mon pinceau je viens faire des petits traits comme ceci, espacés dans n'importe quel sens. Donc vous faites autant de petits traits qu'il vous convient. Donc là j'en fais un petit peu partout, je remonte un peu plus, je descends, je fais vraiment pour que ça soit assez homogène. Et je viens ensuite faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec de la peinture noire. Donc je fais des petits traits comme ceci, donc là ce n'est pas de la peinture pour verre, vous pouvez également prendre de la peinture pour verre, mais ça fonctionne très bien avec de la gouache. Donc là si vous voyez que la peinture n'accroche pas toujours, c'est parce que j'ai mélangé ma peinture noire avec de l'eau, donc forcément ça ne voulait pas très bien coller. Et une fois qu'on a fini avec la peinture noire, on vient prendre de la peinture or, et je viens faire exactement la même chose. Donc comme vous pouvez le voir, je n'en mets pas sur le haut de mon bougeoir, j'en mets vraiment que sur le bas et je remonte jusqu'en moitié. Et ensuite on laisse sécher. Vous pouvez très bien mettre du vernis-colle, mais moi je laisse comme ça et je viens mettre une bougie. Et voyons, on va faire une petite feuille, et dessus on va venir écrire notre initial. Pour cela il vous faut un gabarit, un ciseau, un crayon noir, un crayon de papier, ainsi que du carton. Donc je commence, donc là comme vous pouvez le voir c'est un carton mais qui est vraiment souple, et je viens ensuite prendre ma petite feuille et je viens faire le contour, donc c'est une feuille que j'ai trouvée sur Google Images. Donc je l'ai imprimée, découpée, et ensuite je viens retracer sur mon carton avec un crayon de papier. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai découpé ma petite feuille en carton. Donc ensuite je viens prendre un crayon noir, vous pouvez également prendre de la peinture ou alors un posca. Donc moi j'ai choisi le noir, mais vous pouvez également prendre n'importe quelle couleur. Donc je viens faire le contour de ma lettre, donc la lettre de mon prénom. Et ensuite je vais venir colorier à l'intérieur. Donc vous pouvez très bien faire une lettre pour chaque membre de votre famille, et ensuite l'accrocher sur une petite guirlande de perles, ça peut faire super sympa. Mais moi je vais la laisser comme ça, pour la poser sur un meuble, ou alors pour la mettre dans un cadre. Voilà. Et donc voilà. Le résultat de cette petite lettre. Troisième DIY, pomme. Pour cela il vous faut un vieux livre, une paire de ciseaux, et un crayon vert. Donc vous venez prendre un vieux livre, donc là c'est un livre que j'ai trouvé dans une poubelle. Je viens faire des traits et je découpe. Donc après avoir fait le gabarit de ma pomme, je viens ensuite prendre petit bout par petit bout, et je viens découper comme ceci autour de mon gabarit. Donc voilà, je découpe. Vous pouvez également le faire au cutter, et bien sûr demandez de l'aide si vous ne vous sentez pas capable. Je vais ensuite passer la vidéo, car sinon ça aurait duré trop de temps pour vous, donc j'ai fait exactement la même chose pour tout le livre. Je viens prendre ensuite de la colle, donc mon pistolet à colle chaude, et je viens coller les deux parties. Et ensuite on va venir égaliser donc toute notre pomme. Je vais rajouter quelques morceaux de points de colle chaude, pour que ma pomme soit un peu plus égalisée. Vous pouvez très bien prendre aussi deux bouquins, pour faire un bouquin pour une moitié de pomme, et ensuite un autre bouquin pour l'autre moitié de pomme, pardon. Donc là comme vous pouvez le voir, j'égalise. ... Et donc voilà notre petite pomme, une fois toute égalisée. Je viens ensuite avec un crayon, donc un feutre vert. Donc je viens faire le bord comme ceci. Donc moi je l'ai fait en vert, mais vous pouvez le faire en rouge, en orange, ou bien en vert plus foncé ou plus clair. ... Donc voilà, on fait notre petit crayon tout autour, comme ceci. ... Je vais ensuite simplement rajouter une petite tige avec une feuille au-dessus de ma pomme. Et donc voilà le résultat de notre petite pomme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt. Tous les liens sont dans la barre d'infos. ... ... ... ...